bonjour tout le monde ok je viens de me coincer les doigts dans mon casque tout va bien bonsoir bonsoir rigels hello there sur the world coulda be tiens c'est une belle transition puisque j'ai ma turbotasse falcon millenium milenium falcon falcon punch bref je me suis fait un petit un petit citron chaud comme d'habitude wesh comment va et bah ça va ça va je reviens du café des champs libres où je faisais le stand up et ça s'est bien passé je suis contente et toi rigels est ce que ça va est ce que tu as ta petite tasse avec du petit contenu à bouillir bien sympa j'en profite pour remettre mon casque hello nono poupette c'était bien il y avait du monde oui c'était bien et oui il y avait du monde c'était très cool c'est toujours très cool les champs libres globalement j'ai rarement eu à me plaindre là bas donc non non ça c'est ça s'est très bien passé nightbot prend ta place pour le troisième épisode de bravo les rose list mais oui mais oui il faut faire ça pour tout vous dire j'étais en train de défoncer une tablette de chocolat juste avant que ça commence voilà vous saurez maintenant que ceci est mon chocolat préféré ce n'est pas un placement de produits on aimerait que ça en soit lint si jamais vous passez par là s'il vous plaît je franchement je crois que je je devrais prendre des actions lint avec tout le chocolat que je manquille avec eux nous sommes ici réunis pour un nouvel épisode une nouvelle lecture de au langard alors hop voilà je pense que j'en ai pas mal donc de clément bouellier au langard histoire au crépuscule on remercie les éditions critiques de nous laisser lire une de leurs oeuvres ainsi que l'auteur bien sûr clément bouellier qui a une actu d'ailleurs j'ai vu passer qu'il allait avoir une nouvelle nouvelle parution bientôt j'en sais pas plus voilà on va attendre un petit peu peut-être que d'autres personnes arrivent sur le chat je voulais faire des tests sons avec vous parce que j'ai fait un peu mumuse avec notre incroyable table de mixage et j'ai trouvé ceci alors là je baisse mes médiums jusqu'au bas bon la voix est un peu synthétique mais si j'augmente ça fait une voix un petit peu plus à smr mais du coup dès que je respire par contre vous êtes au courant quoi donc comme je sors d'un rhume j'ai décidé de mettre plutôt un peu propre comme ça pour qu'on entend moins que j'ai encore je suis encore un peu encombré au niveau rl quoi voilà on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé je pense dans la dernière lecture et là la structure générale du roman même si je crois que là on est entre initiés au cas où il y a des gens qui arriveraient maintenant là tout de suite précisément qu'est ce que c'est lecture au crépuscule histoire au crépuscule pardon et lecture et camomile c'est un format durant lequel je vais vous lire de ma voix suave ça comprend bien de ma voix suave et pleine de chocolat lint je vais vous lire un livre parce que c'est dimanche soir parce qu'on a envie d'être cocooning parce qu'on a envie que ce soit chill voilà vous vous me dites qu'est ce que vous buvez un une petite tisane fraise thé vert ou quand sais-je ou un whisky chaque un son délire oui whisky thé vert je sais pas et moi je fais des accents un peu chelou de temps en temps et je prononce mal des mots et on va passer la soirée ensemble comme ça ya alors histoire au crépuscule de clément brouillier ça se passe tisane verveine pour rigels c'est très bien c'est c'est zen j'imagine donc ça se passe dans l'univers de holangar holangar il ya plusieurs parutions de clément brouillier plusieurs livres dans cet univers et donc là on a un petit recueil de nouvelles donc on a des histoires dans l'histoire c'est ça qui est pratique pour les personnes qui arriveraient maintenant on a débuté un flashback récemment puisqu'on suit trois elf je vais pas faire du name dropping maintenant il ya tous les résumés et les précédents épisodes qui sont sur nos réseaux abonne toi bébé donc là on a débuté un nouveau flashback récemment qui est raconté par une elfe qui s'appelle evina qui est noble et qui est à la recherche d'une vengeance on va dire qui concerne son frère et donc evina elle a commencé à raconter un flashback qui se passe dans un château un village un hameau fortifié qui va se faire attaquer par des orques qui va subir une attaque orque il ne reste que des militaires dans ce village les civils ont été évacués et il reste des militaires et un espèce de professeur savant panoramics l'équivalent panoramics en fait un sachant pardon je fais des rototos de chocolat du coup ils sentent le sucré vous saurez tout voilà donc donc ils vont se faire attaquer et on en était plus ou moins là on avait découvert les personnages en fait voilà on s'était arrêté après avoir découvert les personnages principaux de cette nouvelle qui sont des militaires pour la plupart d'entre eux il y en a un qui s'appelle hert cassevar qui est un jeune homme très mal vu des autres militaires un peu comme un parvenu parce qu'il a épousé il est fiancé à la fille du grand chef à plumes local donc voilà il est vu comme un parvenu il a un titre qui ça s'écrit localo je le dis avec un accent stupide à chaque fois c'est un loca nantes je trouve plus le terme loca nantes on va dire voilà mais ça finit voilà loca nantes non c'est pas trop bon et il ya un es à la fin alors récemment j'ai j'ai interrogé l'auteur clément bouellier à propos d'un autre mot que je ne savais pas comment prononcer et j'ai oublié de lui demander pour le loca nantes locales non maxime il m'a dit que les accents des pays militaires français ça reste raciste donc il faut pas que je fasse on peut plus rire oh mon dieu censure est là donc hert cassevar est un petit chef qui porte le nom de loca nantes il est donc financé à la fille du de merillac qui est qui est le chef de la garde et et le panoramix local donc s'appelle malek et malek il voudrait protéger des orques sa bibliothèque qui s'appelle un scribe et en fait on avait terminé là dessus lors du dernier épisode sur le fait que pour lui c'était vraiment un espèce de espèce de péché de laisser les orques pourrir son pourrir son scrim véro mais le le grand chef de la région donc le père de evina donc evina celle qui raconte le flashback là lui a dit balek on laisse les livres derrière nous parce que sinon la population va pas trop comprendre qu'elles aient dû abandonner tous leurs trucs et que toi tu puisse prendre les six tomes de harry potter avec toi six sept non il ya sept livres il ya sept films et yes bref vous avez compris l'idée et bah écoutez je vais boire un petit peu de ma petite tisane et puis on va pouvoir commencer et je vais arrêter tout de suite de parler comme nicolas sarkozy parce que c'est un peu bizarre allez en avant les zouzous alors non en avant les zouzous j'avais recharger mon ordi avant de avant de faire la lecture sauf que j'ai fait plein de tests entre temps et je vois que la batterie elle va pas être elle va pas être consentante je branche le chargeur de batterie et je suis à vous tout de suite allez cette fois ci c'est la bonne moment régi c'est ça hop donc on avait terminé sur malek traversa la pièce au pas de course malgré ses sandales et sa bure abandonner la bibliothèque le scrim verro toute sa vie il préférait de pas y songer alors le scrim verro donc c'est le nom de sa bibliothèque hop je vais faire un petit réglage hauteur de micro si tant est que hop et avec une main tac c'est parti les zouzous si anéré vous avez un moment perte sortait de la cuisine il avait aperçu mériac dans le couloir sombre qui menait aux escaliers de la tour cela tombait parfaitement bien il tenait à lui parler en public hertz ne cessait jamais de lui donner du chanéré là alors que personne n'était en vue et n'était en vue il n'y a pas il n'y a pas de s à en je vais pas faire des liaisons en fait alors que personne n'était en vue il aurait pu s'abstenir d'employer cette forme de respect appuyé inhérent à son rang mais le jeune soldat espérait que le chef de garde comprendrait sa volonté d'évoquer un sujet grave son regard brillait toujours d'une colère froide mais contenu le local nantes s'avança de quelques pas mériac avait supervisé toutes les opérations de dernière minute mais pas seulement depuis le départ du seigneur d'anguerrand de ses deux enfants et de la majorité des villageois il s'était efforcé de maintenir un semblant d'existence entre les murs avec la fuite générale tout devenait silencieux pas de chant d'hommes et de femmes au labour pas de cris de gamins dans la cour pas de fracas de marteaux sur l'enclume du forgeron pas de hennissement des chevaux aux écuries les odeurs aussi s'en était allé point de foin de puanteurs de fumier ou de senteurs venus des récoltes la maison forte et son village paraissait avoir banni la vie avant même l'arrivée des orques je sais qu'il revient au micro en même temps mais c'est pas très très probant sianéré fuir devant les peaux vertes pardonnez-moi l'expression mais ça m'écorche la gueule le chef de garde le reluca de la tête aux pieds tu préfères attendre qu'il nous écorche tout court tu n'as pas entendu assez d'histoires hertz secoua la tête de dépit on sait mais par l'enfant maudit il y a quelque chose à faire abandonment de avant d'abandonner le domaine et la littération en des dans la pénombre du couloir les traits de mériac s'alourdir il ne comprenait pas le jeu de son gendre n'est pas la première fois qu'on doit laisser derrière nous la ville et la maison forte insista le vieux soldat il ya dix ans pendant la guerre des provinces on l'a fait sauf qu'elle est porte sauf qu'à l'époque les mercenaires dorémon ne sont jamais arrivés jusqu'ici mais les ors seront là dans quelques heures et on dit qu'ils brûlent tout sur leur passage cette fois quand nous reviendrons des monts du sommeil il n'y aura plus rien tout cela il n'acheva pas sa phrase instantanément mériac retrouva ses airs durs écoute moi bien on a parlé de l'armée des ailes qui a couré pour nous porter secours et elle n'est pas là on a parlé des soldats du chancelier ils ne sont pas là non plus alors merde aux oreilles en pointe et merde à d'argent court la vérité c'est que les orques sont des milliers et que nous comptons péniblement une centaine de gars capable de tenir une épée si on restait on se ferait tailler en pièces comme ceux d'hymer et d'ange rac il vit la lueur dans les yeux de son subalterne et désigna la raie de lumière au bout du couloir tant que les hommes et les femmes vivent on peut rebâtir il y eut quelques secondes de silence que hertz rompit j'ai pensé à quelque chose à quelque chose chianéré si vous voulez me suivre ils s'engagèrent dans les escaliers qui menaient à l'une des caves de la maison forte mériac était rarement descendu à cet endroit principalement fréquenté par les servants et il devait bien l'admettre il détestait la noirceur du lieu même en ce moment il se sentait plus à son aise au dehors quelque chose ici lui rappelait la bête furieuse des contes de son enfance celle dont le corps gluant glissait le long des murs sombres pour mieux s'enrouler autour du cou de ses proies il parvint devant la porte le chef de garde était de plus en plus nerveux attention mon chat arrive alors hertz les hommes attendent dehors les orques seront bientôt là il faut partir juste un moment si vous permettez le locanant ouvrit la porte elle grinça sur ses gonds dévoilant une pièce longue et noire je vérifie que tout fonctionne et que mon chat ne vous a pas envoyé des messages oui oh là oh l'affection ah oui l'affection par par l'anus de chair très bien oui moi aussi je t'aime à aider voilà le locanant ouvrit la porte elle grinça sur ses gonds dévoilant une pièce longue et noire merillac frissonna sur sa gauche il aperçu quelques étagères vieilles comme le monde et vidées de toutes leurs jars de vin de leur jambon séché et de leur réserve de légumes l'odeur n'était pas aussi forte qu'à l'habitude signe que l'endroit avait été visité régulièrement durant les dernières heures hertz pas ici a été tu ne peux pas refaire mon set up lumière s'il te plaît petit chat déjà tu en as déjà marre que je donne de l'attention à des gens en ligne oh là là j'espère que vous aimez vous avez apprécié cet asmr de saut dans le vide du micro pour cause de chats encombrant alors hop j'ai besoin de ma petite lumière là pour pouvoir voir ce que je vous lis le fauve ne va pas abandonner je pense malheureusement alors non je mets toi là mets toi sur le cette partie là de la table comme ça ça tu écoutes l'histoire d'accord alors je disais mériac frissonna sur sa gauche il aperçu quelques étagères vieilles comme le monde et vidées de toutes leurs jars de vin de leurs jambons séchés de leurs réserves de légumes l'odeur n'était pas aussi forte qu'à l'habitude signe que l'endroit avait été visité régulièrement durant les dernières heures hertz par ici il se dirigea vers le fond de la pièce soupirant mériac se décida à le suivre il constata que ses pas soulevaient une poussière lourde la cave était soutenue par des poutres de part et d'autre du mur elle s'enfonçait dans la terre comme les pattes d'une monstrueuse araignée les deux hommes dépassèrent un couloir et arrivèrent devant une autre porte que hertz déverrouillat à l'aide d'une clé inconnue de son supérieur ils parcoururent une quinzaine de mètres dans une obscurité presque totale autour d'eux une épaisse couche de torchis jaunâtres s'étalait entre les pierres d'années catacombes grognant mériac oh il comme bref vous avez compris c'est dimanche oui déjà le char à jazz ah oui mais non là là elle a une tolérance très très limitée au fait que je parle à des gens qui ne sont pas dans la pièce d'années catacombes grognant mériac qui vient encore ici on n'y garde rien même les corps embaumés des ancêtres d'anguéran ont été déplacés au cimetière donc d'anguéran c'est la famille parce pas royal je sais plus quel titre non petit chat non a idée tu ne peux pas aller sur l'ordinateur a aidé s'il te plaît voilà soit mignonne sur le côté donc c'est la famille régnante on va dire les d'anguéran même les corps embaumés des ancêtres d'anguéran ont été déplacés au cimetière il y avait pourtant quelque chose au bout de quelques pas hertz s'arrêta non petit chat hertz s'arrêta devant une forme haute recouverte d'un sac de toile à cet endroit une lumière pâle venue de la cave s'étendait comme une flaque qu'est ce que c'est que ça sans répondre le jeune soldat saisi le tissu et d'un geste large le jeta au sol dévoilant un tonneau cerclé de métal il était barré d'un trait de peinture rouge sombre mériac eut un mouvement de recul qu'est ce que cette chose fait là son gendre se tourna vers lui vous vous souvenez de ce matériel qu'on a fait venir d'olangard il ya huit mois pour extraire le fer dans les collines de bardo m mériac demeura immobile la poudre noire souffla-t-il celle que l'on croise avec du mildur je croyais que tout avait été utilisé pour entamer la roche presque tout il n'y avait plus que ce tonneau vous savez comme moi qu'aucun noble de province n'est autorisé à conserver cette mixture explosive oui les lois d'olangard l'interdisent enfant maudit que s'est-il passé hertz hocha la tête quand il s'est rendu compte qu'il restait de la poudre noire le seigneur d'anguérant m'a demandé avec quelques gars de stocker le tonneau ici et de tenir notre langue il pensait que ça pourra être utile en temps de guerre en temps de sang des dieux le chef de garde recula d'un pas en fixant le tonneau et si quelqu'un avait découvert ça aucun risque les servants n'ont pas la clé pour passer la seconde porte et mon me l'a confié le jour où nous avons transporté ce tonneau ici je lui ai pas rendu je l'ai conservé au cas où je ne m'as pas prévenu rugit merillac son subalterne plissa les lèvres navré sigmont il se trouve que j'étais de surveillance à la carrière à ce moment là si le monde nous avait trouvés c'est à vous qu'il aurait confié la mission de ramener le tonneau et c'est moi qui n'en aurais rien su a eu tort sigmont il était rare que hertz l'appelle par son prénom spécialement pendant les heures de garde merillac balaya l'air de la main par l'enfant maudit c'est d'anguérant qui a eu tort jamais cette chose n'aurait dû se retrouver là pense un peu la chambre d'évina et d'andréane se trouve dans cette tour et le baraquement des gars est juste à côté aucun risque aucun risque répéta hertz rien ne brûle ici et ce tonneau ne suffirait pas à flanquer le bâtiment par terre si ça explose ici au dessus en revanche dans le noir des catacombes merillac s'immobilisa au dessus sinon quand les orques seront là ils mettront la maison forte à sac et tôt ou tard ils fouilleront les étages de la tour imaginez que nous condamnions tous les accès sauf la porte du bas qui donne sur les escaliers imaginez que ce tonneau se trouve dans le scrim véro et qu'il explose au bon moment merillac ne bougeait toujours pas avec tous les livres que contient la bibliothèque murmura-t-il enfant maudit ça provoquerait un incendie terrible hertz lâcha un sourire froid de quoi tuer quelques dizaines de peau verte merillac pesta de nouveau ça impliquerait qu'un gars reste pour allumer la mèche tu y as pensé et par le sang des dieux dans guérant m'a confié la garde de la maison forte il ne m'a pas demandé de la détruire je suis volontaire pour être celui qui fera exploser le tonneau répondit hertz sur un ton calme quant à la maison forte ça me désole mais si on ne le fait pas les orques s'en chargeront vous le savez aussi bien que moi je me fais attaquer là on est dans la violence aïe des aïe excusez moi petite interlude jetage de char donc il est volontaire et ça le désole parce que si les orques s'il ne détruit pas lui-même le scream verrou les orques s'en chargeront les fumées dimers merillac s'en souvenait parfaitement il les avait vu dans le lointain elle signifiait des morts par centaines chez les gars de la province voisine il ne s'interrogea pas sur les motivations réelles de cassevart il regarda autour de lui comme si le lieu avait déjà cessé d'exister un grand feu de joie prononça-t-il lentement le reste n'était que détail et merillac n'essaya pas de dissuader hertz sans doute parce qu'une partie de son âme refusait d'abandonner la place sans combattre comment s'échapper c'est simple la chambre du panoramiste ah oui je savais qu'il y avait un terme pour le panoramix local traduction du chat donne moi de l'attention oui c'est clair maintenant dès que même le téléphone en fait elle ne supporte pas que je sois au téléphone et là je crois qu'elle est partie à tout casser donc je suis vraiment désolée je vais encore faire une mini pause pour aller ouvrir la porte vous allez peut-être pouvoir voir mon pantalon de pyjama puisque effectivement je suis chez moi c'est dimanche et c'est lecture et mon nom et on est cosy Bon, pardon Bon, ça a complètement fait saturer le micro Bon, maintenant que la grosse bête à poil est hors de la chambre On va peut-être pouvoir faire cette lecture tranquillement Alors, oui, je disais Il me semblait bien qu'il y avait un nom Il y avait du vocabulaire pour le panoramix local Donc c'est un léniste Le léniste qui veut protéger le scrimverro Le meilleur Pantalon de pyjama Alors c'est bizarre, pantalon a été censuré dans le chat Je ne comprends pas Twitch Parce que là, je le vois sur mon overlay Mais sur mon chat, sur mon téléphone à côté Il y a meilleur étoile, 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 étoile De pyjama Donc pantalon C'est chaud quoi C'est un pantalon de pyjama monoprix Il est extrêmement confortable Je l'avais acheté avant d'aller en vacances quelque part J'allais à Marseille je crois Et j'avais oublié de prendre un pyjama Voilà C'est l'anecdote non sollicitée Mais racontez quand même Je vais boire un coup et on va reprendre Je vais éviter de renifler dans le micro Qui capte un petit peu tous les bruits C'est pour ça qu'on l'a acheté Alors Le reste n'était que détail Et Mériac n'essaya pas de dissuader Herte Sans doute parce qu'une partie de son âme Refusait d'abandonner la place sans combattre Donc là c'est Herte qui réfléchit Comment s'échapper ? C'est simple La chambre du léniste donne sur la bibliothèque La fenêtre n'est pas munie de barreaux Un tracé de poudre suffisamment long Une échelle de cordes J'aurai le temps de fuir Laisser un cheval attaché au pont des dents Je le trouverai et je le rejoindrai Les deux soldats ressortirent de la cave A l'instant où il passait la porte Mériac attrapa Herte par l'épaule Écoute-moi bien D'accord pour ton plan Deux gars vont t'aider à monter le tonneau dans le scrimverro Et ils quitteront le lieu aussitôt Mais par l'enfant maudit tu me promets deux choses La première C'est de ne pas en dire un mot à qui que ce soit Surtout pas à Malek Malek le léniste Le panoramique local Herte acquiesça Et la seconde Le chef de la garde le fixa intensément Dès que tu as allumé cette mèche Tu déguerpis tu m'entends Tu fiches le camp par cette fenêtre Tu descends et tu cours sans te retourner Je veux pas que ma fille soit veuve à vingt ans Et pourquoi Le jeune soldat Tika Je vous demande pardon Ce n'est pas ce lieu que tu as fait serment de défendre C'est sa population Et aller loin On est les derniers péquenots à ratisser l'endroit Le hameau est vide Notre travail consiste à renseigner aimant Sur ce qui arrive et à lui ramener tout ce qui se mange Alors pourquoi tu veux prendre ce risque ? Herte laissa passer quelques secondes avant de répondre Tout ce que j'ai eu c'était ici Cet uniforme Ces galons Votre fille Je ne le laisserai pas Je ne laisserai pas la charogne verte envahir la maison forte sans rien faire Cette réplique là Il l'avait préparé quelques minutes plus tôt Mais encore une fois Sigmund Meriak ne s'interrogea pas Je t'imagine comme un Sims devant son miroir Tout ce que j'ai eu C'était ici Cet uniforme Ces galons Votre fille Puisque c'est un bien objectif Bien sûr Ça s'échange comme des galons Pardon C'était le 8 mars Il n'y a pas longtemps C'était la journée du droit des femmes Voilà voilà Bref J'ai fait quelques changements rapides sur la console Parce que j'ai l'impression que ça saturait quand même beaucoup Et là encore Mais j'ai du mal à bien régler le son Pour que ça ne sature pas justement Parce que sinon j'ai l'impression que c'est très bas Vous me direz dans le chat Je baisse un petit peu Parce que sinon Voilà Désolée pour celles et ceux qui avaient un casque RIP vos oreilles Donc j'ai ouais J'ai baissé un petit peu Pour que ça sature moins Je vais baisser la musique aussi Qui est en fond sonore Le chat est de retour Je vis dans la peur Quand il réapparut au grand air Les hommes virent que le chef de garde avait sa mine des mauvais jours Ils l'ignoraient Mais le Sianéré Songeait à ce vieux conte De Malek Roken Celui où le commandant d'un navire de guerre Se laissait sombrer avec son bateau dans la tempête Il ne le savait pas non plus Mais Mériac pensait également à la bibliothèque Dans laquelle on allait transporter un tonneau de poudre noire Durant ces jeunes amis Simonde avait eu la chance d'être initié à la lecture et à l'écriture Par un prêtre des trois dieux Le prédécesseur du léniste actuel Durant ces jeunes années Simonde avait eu la chance d'être initié à la lecture et à l'écriture Par un prêtre des trois dieux Le prédécesseur du léniste actuel Très brièvement bien sûr Encore maintenant Le vieux soldat butait sur certaines lettres Bien des titres d'ouvrages lui échappaient Mais grâce à son professeur il s'était intéressé ? Non, le mot était trop fort Mais il avait passé du temps entre ses grandes étagères Il avait feuilleté quelques livres avant d'être happé par le métier des armes Il se souvenait aussi de ces moments où Malek faisait la lecture aux enfants Alors Mériac se glissait derrière les moules Il avait entendu quelques récits Celui du mercenaire qui pactisait avec l'enfant maudit pour gagner une bataille Celui du seigneur qui défiait un dragon des montagnes du nord pour le cœur d'une belle dame Mériac se souvenait d'images, de détails Face aux gardes qui le dévisageaient Il s'efforça de les refouler très loin dans son esprit Il compte sur toi, et mon aussi Le vide et la solitude régnaient sans partage dans la cour Une triste cour sans cage aux poules, sans enclos ni bestiaux, sans les incessants défilés des maraîchers et des lavandières Il fallait garder les hommes en mouvement et, sans des dieux, les faire partir dans l'heure Mériac tendit le bras vers un cageot de légumes Où en est le chargement ? Presque fini, répondit l'un des jeunes enrôlés Il ne reste plus qu'à attacher tout ce bardard Alors faites-le, avoya le chef de garde Et toi, et toi ? Il désignait deux des soldats Des gars dont il savait qu'il ne poserait pas de questions Filez en cuisine Ert a un travail pour vous Tu étais très bien là, Chacha Veux-tu bien rester tranquille ? Il est en train de jouer avec le chocolat Enfin, l'emballage à lui Filez en cuisine Ert a un travail pour vous Ils s'exécutèrent immédiatement Tandis que Mériac empoignait un sac de grains Il leva les yeux vers la fenêtre de la bibliothèque Quand même, c'est moche Faudrait pas au moins que je m'en occupe moi-même Ça ne l'effrayait pas Et il avait cette tentation De faire tomber lui-même la tour Sur les bêtes sauvages Qui envahissaient le royaume Ah oui, donc c'est une royauté Finalement, bon Vous étiez dans un suspense Intoutenable quant au régime politique De cet endroit Mais non, il ne pouvait pas Il avait juré à Aemon Qu'il escorterait et protégerait Le dernier convoi Pas question de laisser les hommes Quitter le domaine sans lui Ert n'était pas le plus solide des soldats Mais il saurait faire le nécessaire Provoquer un éboulement Sur la tête des peaux vertes On pouvait en tuer vingt Peut-être trente avec de la chance En allumant la mèche au bon moment Les livres S'il monte grogna Il saisit une caisse légère Et la chargea dans la carriole En serrant les dents Il n'avait pas peur de rendre compte À Aemon dans les rangs Non À cet instant, le vieux soldat redoutait De croiser le regard de Malek Roken Qui était venu prêter main-forte Aux hommes dans la cour Déposer le tonneau ici Ordonna Ert en désignant Le centre de la bibliothèque Les soldats s'épongèrent le front Ils ne songeaient pas à pester Contre Casvar La montée des escaliers Avec l'énorme contenant N'avait pas été facile Ils le firent rouler À l'endroit indiqué Puis reculèrent de quelques pas Ert s'avança lentement Au milieu des étagères de livres Lut quelques titres Traité de médecine D'Armand des Carions Récit de guerre de Germain II Mémoire de... Trois petits points L'ocanante Vous êtes sûr de ce que vous faites ? Il tourna la tête Ces deux gars se montraient Plus curieux que prévu Tout ira bien Installez l'échelle de corde Dans la chambre de Malek Attachez-la au pied du lit S'il le faut Que ça tienne surtout Ensuite vous mènerez mon cheval Jusqu'au pont des Dains Avant de retrouver le chef de garde Tandis qu'il se dirigeait Vers la petite pièce Le jambes de Mériac Évaluaient les distances Environ 15 mètres De traînée de poudre C'était faisable C'était même simple En barricadant la porte Il bloquerait aux orques L'accès à la bibliothèque Et il aurait largement Le temps de mettre le feu Avant de s'échapper Par la fenêtre Ne lui resterait plus Qu'à disparaître Dans le bois tout proche Pendant que l'étincelle Filerait vers le tonneau Il devrait probablement Se contenter Du bruit de l'explosion Les soldats en revanche Depuis la route de Grignard Profiteraient pleinement Du spectacle Sans doute même Quémond d'Anguéran Verrait les fumées Depuis les monts du sommeil Ert pouvait assurer l'affaire En faisant serpenter La poudre au sol De quoi gagner Quelques secondes de plus Et en disposant Une partie de la matière Sur les étagères De cette manière Il multipliait les chances De provoquer un incendie Rapide et violent Son regard tomba Sur une rangée d'ouvrages Au cuir rouge Je commencerai par là Qui ouvre des livres de contes ? Le léniste aurait rétorqué Que l'on pouvait aussi Découvrir l'histoire Des Anguérans A travers ces lignes de nombre Le grand-père d'Emone A instauré la taxe Sur les grandes parcelles De quoi financer La construction des forges Et des écuries De Delac et Couvriot Et après lui Son fils a augmenté Cet impôt Pour permettre l'édification De cette tour A l'époque Ce chantier ASMR De pages de livres A l'époque Ce chantier Était une prouesse Architecturale Des artisans Et des maçons Sont venus De toutes les provinces Et même d'Olangard Tout est écrit là Ert ferma brièvement Les yeux Oui Il placerait De la mixture explosive Sur cette étagère Il se servirait De papier déchiré Et chiffonné Pour compléter La traînée de poudre Pour ce qui était Du combustible Dans le scrimverro Inutile de s'embarrasser Il suffirait De faire basculer Les deux grandes armoires Qui contenaient Les notes de Malek Sur sa vie quotidienne Du domaine Quelle utilité Ça peut bien avoir Depuis leur éviction De la direction De l'université d'Olangard Qu'ils avaient administré Durant cinq siècles Les prêtres lénistes S'étaient dispersés Dans le royaume Ils entretenaient Avec la connaissance Un rapport étroit Et leur credo Les avait poussé A créer des bibliothèques Et des écoles Pour instruire La population Le plus souvent Ils obtenaient Peu de résultats Il n'était pas facile De convaincre Des familles D'envoyer leurs enfants Étudier Au lieu de travailler Dans les champs Ou les manufactures Peu à peu L'influence des lénistes S'était faite discrète Les responsables De l'ordre Peinaient à recruter De nouvelles ouailles Cependant Toujours plongés Dans ces ouvrages Qu'ils faisaient venir De tout le monde connu Compris des contrées Elle Ces prêtres Hors du commun Fascinaient Le petit peuple Ils éveillaient Quelques consciences Ert le savait Sa propre mère Avait bénéficié D'un apprentissage En mathématiques Qui lui avait permis De gérer La boutique De son époux Quand celui-ci Était décédé Prématurément De fait Elle avait insisté Pour que son fils Fréquente Les bancs de l'école Ert avait détesté Ce moment de sa vie Il avait plusieurs fois Craché à sa mère Que les petites lettres Des lénistes Ne remplissaient pas Les assiettes Systématiquement Elle lui avait fait La même réponse Plus tard peut-être Tu me remercieras Aujourd'hui Il ne savait pas Il ne faisait guère Le lien entre Cette éducation Et l'obtention De ses galons Il avait passé Peu de temps Dans ce lieu Même s'il appréciait Malek Il le trouvait dévoué Attentif Aux besoins Des gens du amour Un instant Son compagnon Mengerac Mais il se tut Il craignait Il craignait que sa voix Tremble Que les gars Entendent son mensonge Car au fond Ert Kaspar Se foutait pas mal De ses villages De pécores Qu'il méprisait Ce qu'il souhaitait Intensément C'était l'admiration De Mériac Et quoi de mieux Qu'un petit exploit Pour l'obtenir Merde Le chef de garde Le chef de garde A eu l'occasion De briller à la guerre La paix régnait Pour une fois Qu'un semblant De bataille Se présentait Le locanante Ne laisserait pas Passer l'occasion Nous y sommes C'est anéré La nuit s'approchait Deux heures S'étaient écoulées Depuis que le messager Avait franchi Le mur d'enceinte Au galop Il fallait faire vite On allume les torches Surtout pas Grogna Mériac Si la charonne verte Repère les feux On risque gros Nous connaissons la route Et avec un peu de chance La lune daignera Se montrer En selle Les derniers chevaux Avaient été sortis Des écuries Plusieurs étaient Harnachés au chariot Le chef de garde Mit le pied à l'étrier D'un bond Il fut sur le dos De sa monture A présent Chaque respiration Laissait échapper Une fumée fine Le froid était arrivé En même temps Que l'obscurité Les soldats Sautèrent en selle A leur tour Et les paysans Grimpèrent sur les chariots Le messager Toujours très pâle Avait quant à lui Était installé Dans la carriole Allons En avant La petite troupe S'ébranla Et prit la direction De la grande porte Au-delà S'ouvrait la route Du hameau Il était encore temps Je suis tout à fait Je suis tout à fait bien installée Le chef de garde Du chef de garde Et son prénom C'est Mériac Il y a le néniste Malek Qui travaille Dans le screen d'héros Et il y a le local Nantes Ou le local Nantes Dans le local Nantes Qui est Ertkasvar Qui est un Sous-chef Et qui est le gendre Du Céanéré Bériac Et il y a Émond d'Orguéran Qui est le roi Du coup J'ai l'impression Enfin Ou le Le duc Le comte Enfin Le grand chef Au-dessus du Céanéré Et du local Nantes Et c'est le père De Evina Qui est en train De raconter Ce flashback Voilà Et bah On va faire une petite pause Il est 22h13 Je vous propose Qu'on reprenne A 22h30 Histoire de pouvoir Reremplir nos mugs De diverses boissons Et sans doute Faire quelques pauses Techniques Voilà Tout à fait Rigels C'est l'heure De la recharge Et donc Bah je vous dis A tout à l'heure Bisous J'imagine Hey Rebonsoir tout le monde Rebonsoir Rebonsoir Alors Mon chat C'est Beautré Sur le clavier Genre vraiment En mode Peint-moi Comme une de tes françaises Là Et en revenant D'avoir remis Du breuvage Je ne sais pas Comment elle a fait Mais elle a mis L'écran De fin Le waiting screen De fin Au lieu de Celui de pause Donc désolé S'il y a des gens Re-Rijes Ton chat fait pareil Il y a aussi Il y a des gens Que ça a rendu Confus Et qui se sont Peut-être Blessés Dans leur confusion Vous avez repris Et à bouillir Hop Je vous remets À côté de moi Et bien on est reparti On est reparti Pour je pense Trois quarts d'heure De lecture Il est 22h31 Je me gratte le nez Et pouf magie À 23h15 On terminera Ce troisième épisode De lecture Et come on me Alors J'ai mis des jouets Pour mon chat J'ai joué avec elle Pendant la pause J'espère qu'elle va se calmer Et qu'elle va me laisser lire Tranquillement Hop En espérant que Tous ceux qui suivaient Sont de retour Je meurs un petit peu En dehors À côté du micro Une petite gorge Une petite lampée Puis on va pouvoir reprendre Je me dis qu'une taffle de mixage Un ordinateur plein de matos Un gros mug De boissons brûlantes Et un chat Chaque fois c'est un petit miracle Qui se passe pas une catastrophe Alors n'hésitez pas à me dire Si le son n'est pas assez fort Trop fort Moi j'ai un retour dans mon casque Mais qui n'est pas forcément Celui que vous Vous avez J'ai essayé de mettre Je sais qu'un des retours Que j'ai eu C'est que mon son Était assez bas Ma voix était basse Et donc Il fallait parfois mettre Son ordinateur Ou son téléphone à fond Pour pouvoir bien m'entendre Donc là j'ai essayé De tout augmenter Mais ce qui peut faire Saturer ma voix Donc voilà Si là ça vous semble bien Les réglages Dites moi Et comme ça Je les garderai Pour la prochaine fois Donc Nous étions Nous avons quitté Le cyanéré Qui partait Avec le convoi Des hommes restants Laissant son gendre Derrière lui Pour un espèce D'ultime acte De bravoure Qui consiste A foutre le feu A la bibliothèque De Panoralyx Ça me semble Très bien On me dirait Super Et donc On bascule Du point de vue De Ert Cassevar Au sol La poudre Ressemblait A une ligne De suie Discrète Ert N'était Finalement Pas résolu A y ajouter Du papier déchiré Un moment Il avait avancé La main Vers un livre Voyage Vers les duchés Du continent Il avait reculé Comme si Une force Le repoussait A présent Il se tenait Devant le bureau Du screen Véro Les dents serrées Le jeune soldat Fixait les étagères De bois Qui contenait Les notes De Malek Le léniste Le léniste avait Relié ses ouvrages Au moyen De cuir Malgré la nuit Tombante Les couleurs Se distinguaient Encore Le rouge Noble Le jaune Soleil Sur l'un d'eux Le prêtre Avait reproduit L'emblème D'Olangard Son grand projet Dresser Une histoire Du royaume Il n'en était Qu'aux prémices Mais lors d'un cours D'écriture Auquel il avait Assisté Ert enfant Il avait confié A ses élèves Que si lui N'achefait pas Son ouvrage D'autres le feraient Il n'y aura pas Ton nom dessus Alors Avait souligné Le jeune Ert Peut-être pas Et qu'importe Les écrits Sont tout Ce qui compte Le local Nantes N'avait jamais Réfléchi A la question A cet instant Quelque chose En lui Le regrettait Il dut se faire Violence Pour saisir L'une des armoires A deux mains Et la faire Basculer Vers l'avant Le bois Rencontra le bois Dans un fracas De tonnerre Des dizaines De livres Tombèrent Au vert Sur le sol Ert grimassa Il recula De trois pas Et contempla Le scrim Véro dévasté Puis posa sa main Sur la deuxième étagère Que fais-tu là Malheureux ? Le soldat Fit volte-face Malek Roken Se tenait Dans l'embrasure De la porte Le chef de garde Ne laissa pas Le temps A ses hommes De réfléchir En une seconde La lourde épée Qui pendait A son côté Se retrouva Pointée En direction De la sortie Chargé Nul de distinguer Véritablement L'ennemi Dans la pénombre Naissante Une chance La troupe S'élança Merillac Le premier Franchit l'ouverture Qui donnait Sur la route De terre Vous avez été Plus rapide Que prévu Mais tâtez Donc De ma lame Il aperçu Il aperçu Confusément Une large silhouette Sur sa gauche Et frappa Au niveau Du front Un cri Rook Lui répondit Un grognement Bestial Par le sang Des dieux Derrière Leur chef Les soldats D'Anguerran Mon chat Est en train De casser Quelque chose Derrière Leur chef Les soldats D'Anguerran Passèrent En trombe La grande porte Ils entouraient Les chariots Et la carriole Que les paysans Avaient lancé A toute allure En fouettant Les chevaux Les gardes Abattirent Leur pic Au hasard Le fer Des armes Rencontra Celui des cuirasses Et une série De clang Retentit Devant les murs De la maison forte Les gars Ne devaient Jamais oublier Les yeux jaunes Rageurs Mais sur le moment Ils virent À peine Les masses De chair verte Qui tentaient De les encercler En vain Dans le tumulte Du combat Mériac Se tourna Vers l'escorte Ne vous arrêtez pas L'ordre Était inutile Les chevaux Ne ralentirent pas Et la troupe Traversa les rangs Ennemis Les orques N'étaient pas nombreux Ils ne devaient S'agir Que d'une patrouille Précédant le gros De l'avant-garde Les soldats Ne se demandèrent pas S'ils avaient abattu En peau verte Ils frappèrent Furieusement Les flancs des montures Et gagnirent la route À l'embranchement Ils suivirent Mériac Qui venait de prendre Le virage « Distancez-les ! » Ert fut sur le point De dire quelque chose Et se ravisa Il pouscula Le léniste Et courut Jusqu'à la fenêtre Du Scrimverro Par l'enfant maudit Le locanante Avait clairement Entendu des bruits De combat Dans l'obscurité Qui recouvrait La maison forte Il aperçut Une forme sombre Et deux lueurs jaunes Qui brillaient Dans la nuit Ert n'avait jamais Vu d'orques Mais il ne pouvait S'agir Que d'un peau verte La silhouette Se dirigeait Vers la tour Il est encore temps Ert se retourna Face à lui Le prêtre N'avait pas fait Un mouvement Le jeune soldat Alla claquer la porte Et fit basculer La poutre poussiéreuse Qui servait A bloquer L'entrée des lieux Malek ne fermait Jamais l'accès À la bibliothèque Alors que Ert Reculait au milieu Du Scrimverro L'homme de foi Reprit la parole Pourquoi est-ce que Tu n'as pas fui Avec les autres ? Malgré la pénombre Ert distinguait Les traits stupéfaits Du prêtre Celui-ci Dut se faire violence Pour continuer Quand je ne t'ai pas vu Redescendre dans la cour J'ai eu un doute Quand je ne t'ai pas trouvé Parmi les soldats Au moment du départ J'ai eu peur pour toi J'ai pensé que Peut-être Tu avais besoin d'aide Ses yeux filèrent Le long des étagères De livres Alors qu'en réalité Tu t'apprêtais À brûler la bibliothèque Au nom des trois dieux Qu'est-ce qui te prend ? Tu ne comprends donc pas A quel point tout ici Est précieux ? Le locanante Ne laissa pas éclater Sa propre colère Il ne lui restait Que quelques secondes Pour allumer la traînée De poudre Et vider les lieux Au plus vite Les orcs sont dans la place Eh bien fuyons Mais par dium C'est ce que tu fais là Ce sont les ordres Quels ordres ? Ceux de Merillac Alors c'est comme S'il t'avait demandé De me planter un couteau Dans le cœur Crois-tu que tu regagneras Ainsi son estime Et celle de tes camarades ? Ert contint Un cri de rage Il venait d'entendre Quelque chose en bas Le bruit d'une porte Qu'on ouvrait On peut en tuer plusieurs Mais améliorerait le soldat Dix Peut-être davantage Pour tuer dix ennemis Tu assassines Dix siècles De notre mémoire Cette fois Le locanon Ne plus s'empêcher De glapir Malek Ils vont tout détruire Ravager Et brûler La maison forte Si je ne le fais pas Eux le feront Tes livres seront perdus De toute façon Le prêtre Viens pas en avant Ses muscles Crispés Sous sa soutane Venait de se détendre Tu n'en sais rien Rétorqua-t-il D'une voix brusquement Plus calme Trois autres pas Et il se planta Devant Ert Tu n'as jamais vu De peau verte Ni moi Ni personne ici Le jeune soldat Se dégagea Dans l'escalier Du bruit De nouveau L'orque aperçut Un instant Plus tôt Dans la cour Se dirigeait Vers la bibliothèque Peut-être Était-il plusieurs À monter les marches À présent Maintenant ou jamais Ert Tira de ses poches Deux petites tiges De métal En les frottant On produisait une étincelle Une seule suffirait Il y a une échelle de cordes Qui permet de descendre Le long du mur Depuis ta chambre Ronda le locanante Par Malek J'ai décidé que je mettrai le feu Et je le ferai Il hésita Il reprit D'une voix qui tremblait Je ne sors Que des pages Et de l'encre Malek ne bougea pas Les légendes Que je lis aux enfants De ce village Prononça-t-il doucement L'histoire des provinces Du sud Celle d'Anguéran Notre histoire à tous Et celle d'Olangard Tout ce que nous avons pu apprendre En médecine Les carnets de ce monde Les poissons Et les créatures des mers Qui entourent le royaume Le mode de vie des animaux De nos contrées Les récits des guerres Et les aventures De ceux qui nous ont précédés Sur ces terres Il fixa Ert Les trois dieux Nous ont accordé Le don extraordinaire De la connaissance Les orcs sont là Malek Peut-être ont-ils Leur livre aussi C'est ce qu'affirment Les marchands Qui les ont fréquentés Avant cette guerre Ert fit le geste De frotter les deux tiges Au-dessus de la traînée de poudre Tu délires File d'ici Ou flambe avec tes damnés livres Bah fais-moi flamber Les mains du locanon Se glacèrent Jamais le prêtre N'avait affiché Une telle certitude À cette seconde Il bombait le torse Au milieu de la bibliothèque Il paraissait défier Les trois dieux eux-mêmes Dernier avertissement Hurla Ert Mais sa menace Sonnait faux Il entendit un bruit Derrière la porte Le léniste Ne faisait pas un mouvement Dans la voix De Kassevar La colère Céda La place A la supplication Je veux pas te faire brûler Avec ses tours L'échelle est là Un cheval à ton pont Des dents Des dents Par pitié Rejoins les autres Fiche le camp Il baissa la tête Et sentit le regard De Malek sur son front Lâche tes maudites Tiges Répondit le prêtre Oublie ton tonneau de poudre Nous partons d'ici Ensemble Excusez-moi Ceux qui me connaissent Savent que j'ai toujours Un baillement coincé Et ça me cause des petits problèmes De respiration Donc on dirait que je vais tousser Mais en fait C'est que je dois bailler C'est bien Ça veut dire que je me détends Ça veut dire que je suis Détendue avec vous Nous sommes détendues Derrière mes rillacs Les cavaliers galopaient A bris d'abattu Même la carriole roulait A vive allure Après quelques minutes Il fallut cependant Se rendre à l'évidence Personne ne suivait le convoi Les peaux vertes Avaient été surpris Où s'étaient désintéressées Des chariots de vivres Le chef de garde Le va la main Forçant ses hommes Et les paysans A ralentir Il était soucieux Maman D'économiser l'énergie Des bêtes On ne risque plus rien Mais ne traînons pas Les tripes serrées Par la peur Se détendirent un peu Devant la route S'ouvrait Sinueuse Mériac arrêta Sa monture Et regarda Derrière lui C'est en observant Le sommet De la grande tour Encore visite Derrière la cible Des arbres Qu'il comprit Son erreur La brûler pour Quoi ? Dix et demi tués ? Vingt ? Qu'est-ce que ça changeait ? Les orques Étaient des milliers À déferler Sur les terres du sud ? Mériac eut soudain L'intuition Que son gendre N'agissait nullement Par grandeur d'âme C'était un jeune imbécile Qui allait peut-être Bien se faire tuer En cherchant à prouver Sa valeur Mais qui à cet instant Était le plus crétin De tous ? Ta fille aime Hertz Et tu vas en faire Une veuve Par les trois dieux Une seconde Mériac fut sur le point De faire tourner Bride à son cheval Mais il ne servait à rien De se jeter dans la gueule Du loup Le chef de garde Cracha une injure Et talonna sa monture Pour rejoindre le convoi Passe par cette fenêtre Toi d'abord Non toi Non toi Passe par cette fenêtre Non toi d'abord Malek fut saisi d'effroi Comme annoncé par les soldats L'échelle de cordes Était bien en place A présent Elle pondait le long Du mur de la tour A l'extérieur La forêt étendait ses ombres Dans le lointain Quelques oiseaux nocturnes Ululaient Tu veux que je descende Le premier pour mettre le feu ? Non Malek Par l'enfant maudit Dieu Un coup lourd Les filles sursautaient Quelque chose de tranchant Venait de s'écraser Contre la porte Au niveau de la poignée La poutre de protection Très sauta Et un éclat de bois Vola à travers la bibliothèque Excusez-moi Un rototé Ert se figea Malek l'empoigna L'empoigna Malek l'empoigna brutalement Par les épaules Vas-y Maintenant Ert Brusquement très pâle Avait cessé de réfléchir Il obtempéra Il obtempéra comme un homme envoûté Et passa par-dessus la balustrade De la fenêtre En s'accrochant au rebord Quand ses pieds touchèrent La pierre du mur Il parut revenir à lui Malek Tu eus Un deuxième coup Entailla le bois Cette fois Une planche tout entière Se fit sur un Par le sang des dieux Cette chose était douée D'une force D'une force phénoménale Descends Cria le léniste Il s'apprêtait à enjamber A son tour la balustrade Quand l'obstacle derrière lui Céda Seul Et immobile Le prêtre tourna son regard En direction de la porte Il n'entendit pas le cri De cassevart Qui le suppliait Une fois de plus Hypnotisé Peut-être paralysé Par la peur Malek Roquen Vit le loup En battant de bois Céder Le monstre Car S'en était un Pénétra dans le scrimbeiro Par le royaume De l'enfant maudit Malek Demeurait figé Une montagne De muscles Recouverts De peau verte S'avança Une sorte de tunique Un curieux entremêlement De cuir et de métal Protégeait son torse Et de longs cheveux noirs Tombaient sur ses épaules L'orque portait Une hache gigantesque Grâce à laquelle Il venait sans doute De briser si facilement La porte Malgré l'obscurité Le léniste Distingua Deux dents Qui sortaient De la partie inférieure De sa bouche Et remontaient Vers des lèvres Épaisses Et surtout Ses yeux Il brillait Comme deux lucioles Et paraissait Interdire à la nuit De tomber L'être Fit un pas En direction De Malek Toujours immobile Le prêtre Contempla La lourde hache Puis Les yeux jaunes Il fut surpris D'y lire Une lueur Amusée Allons Fil Semblait lui dire L'orque Malek Se souvint Des légendes Terribles Dont les peaux vertes Faisaient l'objet Mais il comprit Dans le même temps Que celui-ci Ne comptait pas Gagner sa gloire En fondant Le crâne d'un Ecclésiastique Il arpentait Ses terres Depuis de longues Semaines Sans doute Avait-il appris A distinguer Les guerriers Des religieux Il y avait Quelque chose D'autre Quelque chose Qui échauffait L'esprit De Malek Et le poussa A sortir De sa chambre A se diriger Vers l'intérieur De la bibliothèque L'orque Ne fit pas Un mouvement Si le déplacement L'avait surpris Il n'en laissa Rien paraître Très lentement Le prêtre Avança Jusqu'au milieu Du screen Véro Il contourna Le tonneau De poudre Entreposé Par les soldats Puis il se baissa Et cessa Un moment De regarder Le pot verte Tu dois être fou On a peur De vent l'ours On fuit Mais pour impressionnant Qu'il fut L'être en face De lui N'avait rien D'un animal Tout au contraire Il était doué De raison Malek L'avait compris En discernant L'hésitation De l'orque L'orque A son entrée Dans la pièce A présent Le prêtre Ressentait Une furieuse Curiosité Un bref moment Il songea A ses récits De marins Et de marchands Sur les peaux vertes Et à la manière Dont il décrivait Ce peuple rugueux Et taiseux Tu n'es pas seulement Un loueur Tu es plus que ça Nous sommes tous Plus que ça Malek le vérifia En saisissant au sol L'ouvrage Inachevé Qu'il rédigeait Sur l'histoire De l'angard Il respira longuement En serrant le livre Contre sa poitrine A travers sa bure Il sentit presque Le contact Réconfortant Du cuir De la couverture Il avança tout droit Vers l'immense Masse de muscles Tu ne vas pas M'empaler Hein ? Il observa La face sèche La mâchoire Proéminente Et les dents Qui cisaillaient Le bas du visage L'orque parut Décontenancé Il regarda dans son dos Comme pour vérifier Qu'il n'était pas épié Puis il reporta L'attention Sur le prêtre Il grogna Fiche le camp Mais il ne va pas Sa hache Même lorsque Malek Se retrouva A un mètre de nuit Son livre Brandit comme un bouclier L'histoire du royaume Murmurait-il Peut-être qu'un jour Tu connaîtras notre langue Suffisamment pour lire Cet ouvrage Il n'ajoute à rien Pourquoi agissait-il ainsi ? Pourquoi ne courait-il pas Rejoindre Ert Kassevar Et le convoi Des derniers fuyards L'orque grommela Quelque chose Ce n'était plus Un simple grognement Même si Malek Était incapable D'en saisir le sens Il savait Qu'il s'agissait de mots La voix était rauque Grinçante Mais le ton Ne portait rien De menaçant Une minute se passa La plus longue De la vie de Malek Finalement L'orque empoigna Le livre Qu'on lui tendait Presque aussitôt Il y a eu un bruit Dans l'escalier D'autres peaux vertes Entraient dans la tour L'orque éleva le bras En direction de la fenêtre Cette fois Malek comprit Que l'étrange communion Devait prendre fin Sans cesser De regarder le guerrier Il recula Jusqu'à atteindre La balustrade Le peau vertes Lui Observait avec curiosité L'ouvrage entre ses mains Quand il releva les yeux Malek Devina sa question Cette chose Compte pour toi Pas vrai Il hocha à la tête Et une seconde Fut tenté D'avertir son curieux Compagnon D'un instant Prends garde A la poudre Mais il n'aurait pas Su se faire comprendre Dans l'escalier Un autre bruit retentit Des grognements Il était plus que temps Le léniste Enjamba La rambarde Il s'accrocha Au barreau De l'échelle de corde Il fit passer son corps A l'extérieur de la tour Et entrepris De descendre A cet instant seulement Il s'aperçut Qu'il tremblait De tout son cœur De tout son corps Il tremblait De tout son corps La peur Reprenait ses droits Herte ne s'était pas Résolu à filer Malgré ses secondes D'attente Qui lui semblaient Des siècles Enfin Il aperçut au-dessus De lui La silhouette De Malek Le léniste Descendait maladroitement Le long de la tour Le locament Eut envie de crier Accélère donc Maudit prêtre Qu'est-ce qui te retenait Là-haut ? Il songeait Au mot de Mériac Je ne veux pas Que ma fille Soit veuve à vingt ans Et il pensait à elle Sa femme Qu'il attendait Quelque part Sur les mains du sommeil Avec le reste De la population D'Angueran Dans l'une de ses Tentes de fortune Que le seigneur Avait fait dresser On ne raconterait Jamais que son mari Était un héros Qui avait tué des orques Herte s'aperçut Qu'il pleurait De peur et de déception Dans la nuit Qui entourait désormais La maison forte Il patienta Sans faire le moindre bruit Enfin Malek Touche à terre Herte remarqua Son extrême pâleur Ainsi qu'un Sourire curieux Les mains du léniste Et malek Et malek plus de six heures Pour atteindre le col Des monts du sommeil Dans vingt premiers temps Ils s'étaient Tout deux mis en selle Sur la monture Qui les attendait Au pont d'Edin Pour s'éloigner Le plus rapidement possible De la maison forte Puis ils s'étaient relayés Afin de ne pas Épuisé la bête L'un marchant Tandis que l'autre Restait sur le dos De l'animal Ils traversèrent La forêt d'Angres En suivant Les sentiers Indiqués par Mérillac Malgré l'obscurité Ils parvinrent A ne pas se perdre Enfin la plaine S'ouvrit devant eux Plus loin La montagne s'élevait Silencieuse Et majestueuse Aride La vie ici S'élevait La vie ici Se faisait discrète J'ai lu une ligne Sur une autre La vie ici Se faisait discrète Les monts Ne pourraient pas Abriter très longtemps La population d'Angres Il fallait espérer Que les ortes Ne restent pas Plus de quelques jours Les hommes Et les femmes Ne tiendraient pas D'avantage Le soldat Et le léniste Progressèrent encore Pendant plusieurs heures A travers la végétation Ils atteignirent Finalement le col Qui venait sur le plateau Où aimant d'Angres Avaient provisamment Installé Les habitants De ces terres Quelques buissons S'étendaient là Desséchés Par les premiers vents Ivernés D'énormes blocs De rocailles blanches Paraissaient les cernés Pour mieux les étouffer Le sentier glissait Entre les pierres Et disparaissait Dans les hauteurs Des nuits Au pied des fougères Se trouvait un homme Assis Il attendait devant un feu Qu'il avait ravivé De nombreuses voies Avec du bois Mort C'était Mériac Quelques heures plus tard Alors que Tous atteignaient Un promontoire naturel Dominant la vallée Ils furent surpris Par une forte lueur Dans leur dos Elle lançait ses éclats Jusque sur la roche Du sentier Ils se retournèrent Dans le lointain Ils aperçurent le feu L'intensité des flammes Ne laissait pas de doute La place des hanguers En brûlait Ses étables brûlées Sa tour Brûlée Ert coula Un regard discret Vers Malek A son côté Le prêtre S'était figé Il pleurait Et c'est une fin De chapitre Alors je regarde Un petit peu Ce qui suit Ouais Je pense que Nous allons arrêter Notre lecture ici Pour ce soir Et je me demande même Si on ne va pas L'arrêter Pour ce livre Puisque nous arrivons Sur la dernière nouvelle Qui est encore une fois Racontée par Evina Qui concerne sa famille Et Je n'ai pas le droit De lire le livre C'est le deal J'espère que ça vous aura Donné envie En tout cas De découvrir plus Au langage Je peux juste vous lire Le Le début De Chapitre Avant Que Evina Raconte La dernière nouvelle Il me semble Qu'il y a Deux trois éléments Sur Sur ce qu'on vient de lire Sur la La nouvelle Avec Malek Meriak Et le Localente Les trois voyageurs Demeurèrent un long moment Silencieux Evina avait gagné En assurance Malgré le froid Elle était parvenue A cesser de chevroter Ses yeux ne tremblaient plus Comme au début de la nuit Elle semblait Apaisée Silja parla Avec douceur Pour poursuivre L'échange Est-ce le Lénis Léniste Est-ce Lénine Oh mon dieu Est-ce le Léniste Qui t'a raconté Ses péripéties Evina se souvenait Vaguement De Malek Roquen Elle l'avait un peu Connu Elle l'avait peu Connu D'une certaine manière Il a quitté En guérant Un peu après Le passage des orques Et le retour De la population Il souhaitait Je crois Se rendre Un bras au langard Mais il avait laissé Quelques notes De son aventure Dans ses fameux carnets Je les ai retrouvés Des années plus tard Pour la nouvelle bibliothèque De notre maison forte Pour tout vous dire Ils contenaient Très peu de choses Mais alors Le conteur Comment ça Silja C'est Ert Des années plus tard Lui Il a pourtant pas eu Le beau rôle Evina contempla Le feu Non mais J'imagine que Cette aventure Lui a appris Beaucoup A la réflexion Je ne l'ai jamais Entendu dénigrer Qui que ce soit Fût-ce un ennemi Il apprécie mon père Il apprécie mon frère Il m'apprécie J'imagine qu'il a voulu Me transmettre Une sorte D'héritage Je ne saurais pas L'expliquer D'une autre façon Mériac aussi M'a livré Quelques souvenirs Quelques mois Avant sa mort Elle hésitera un moment Il y a autre chose Précisa-t-elle Lorsque nous sommes revenus Des mondes du sommeil L'un des hommes De mon père A aperçu Un tas de pierres Surmontées d'un drap Une sorte de monticule Très visible Comme si quelqu'un L'avait laissé là À notre attention En retirant les pierres Les hommes ont trouvé Le livre que Malek Avait donné au beau vert Il était préservé Protégé par des couches De tissu Sylja sourit L'orque de la tour Je m'ignore Comment savoir Ce que je sais C'est que Malek A offert ce livre à Aert Avant son départ Pour l'hangar Puis Aert m'en a fait Cadeau à son tour Quand j'ai su lire Ces quelques chapitres Sur les origines du royaume Je les ai lus Et je les ai relus De nouveau Tous se turent Le feu se démenait Pour leur apporter Un semblant de chaleur Et avalait goulûment Chaque branche Qu'on lui lançait Je crois que je peux comprendre Cette fascination Pour les livres Reprit finalement Sylja Non pas que j'en ai lu beaucoup Mes parents a élevé des chevaux Et la lecture N'était pas leur préoccupation première Il n'est jamais trop tard Mais lança Elina Ce livre là Est toujours dans la bibliothèque De la maison forte Qu'on a rebâtie Après l'incendie Si tu viens un jour Dans le sud Quand tout cela sera terminé Tout pourrait se terminer Maintenant Rétorqua Sincha Il suffit que tu le décides Et nous tournons bride Ta vengeance Elle n'acheva pas Le corps de la jeune noble Se redressa Tournez bride Si vous le souhaitez Quant à moi J'irai jusqu'à Frontenac Et je trouverai L'assassin d'Andréan Je lui ferai payer Alors nous restons avec vous Une voix rauque Presque caverneuse Sylja et Evina Tournèrent la tête vers Torgent Depuis combien de temps N'avait-il pas ouvert la bouche ? Des heures ? L'ombre de sa capuche Le dissimulait Il tenait à ce voyage Peut-être autant qu'Evina Pour de toute autre raison Il songeait à l'assaut Sous les murailles d'Aulangar Et à la suite Arcio Dutormur Sinus Andréan Murmurin Il fixa les deux elfes Avec une énergie retrouvée Que dire ? Vous me suivez Depuis notre fuite d'Aulangar Vous vous joigniez A mon combat Et je ne vous ai Pas même dit Réellement Elle s'interrompit Elle perdait Le fil de ses pensées Ou plutôt Celui-ci S'entremêlait A d'autres Plus ténus encore Andréan Était Sous sa capuche Torgan Se redressa Grave Evina Vous ne nous devez rien Nous n'exigeons Ni explication Ni confession Enchérit Séja Ton frère C'était un crétin La coupa Evina Elle venait de parler Plus brutalement Qu'elle ne l'aurait voulu Et reprit Sur un ton plus calme Oui un crétin Mais ce n'était pas sa faute Il y a toujours eu Cette rivalité idiote Entre mon père et lui Et les hommes du sud Sont élevés ainsi On leur intime De faire leur preuve Même quand ils n'en sont pas capables Le vent siffla Une complainte supplémentaire Un peu plus fort Comme excitée Par ce qui allait suivre Le regard d'Evina Il y a un problème Il faut découvrir La source de ce problème Mais je vous laisserai découvrir ça Vous même Si vous le souhaitez Donc On va arrêter La lecture de ce roman Pour ce soir Et pour Toujours J'ai envie de dire Ça me paraît un peu Absolue comme ça Donc Hop là C'était Histoire au crépuscule De Clément Bouillier Et puis Bah écoutez Moi je vais Melle de rien Nono Coupette Qui me dit merci Je vais Reprendre contact Avec ces Chères éditions Critiques Pour voir Quelles sont Nos nouvelles aventures Qui vont être Alors attendez Je prends Mon petit agenda Donc la prochaine lecture Si J'ai pu avoir critique Entre temps Sinon On fera autre chose Mais la prochaine lecture C'est Le dimanche 24 Normalement Le dimanche 24 Dans deux semaines Et Entre temps Vous avez Deux épisodes De Bravo les relistes Pardon Oh mon dieu Maxime a dû faire Un salto arrière En entendant ça Non Vous avez deux épisodes De Baldur's Gate 3 Donc Maxime et moi On joue à Baldur's Gate 3 Que j'ai renommé Fantasy Dating Simulator Parce que Maxime Fait les combats Oui Rigel Zarré cardiaque Oui Donc on va tourner Trois épisodes De Bravo les relistes Ce mois-ci Youpi Non non Et donc On va streamer Sur Baldur's Gate 3 Avec notre incroyable Personnage Qui me manque Trop Qui s'appelle Sven Qui est un Himbo Donc un himbo C'est une version Masculine D'une bimbo Mais en gros Qui est un Très bel homme Très musclé Mais très stupide Mais persuadé D'être un Chevalier Enfin voilà Il a un petit côté OSS 117 Coq stupide Pétri de bonnes intentions Et relativement inclusif Par rapport au petit poids Qu'il a l'air d'avoir Dans le cerveau Mais comme quoi Voilà Il y a des gens intelligents Qui sont pas inclusifs En bref Je sais pas pourquoi Je suis partie là dessus Donc on joue Vendredi 15 La semaine prochaine Et mardi 19 Donc pas la semaine prochaine La semaine encore D'après Donc voilà Le petit calendrier des streams De toute façon Vous vous retrouvez Sur notre Instagram Et notre Facebook aussi Instagram ça reste en story A la une Facebook Je maîtrise pas Je sais pas comment On peut pas faire de story Si on peut épingler Des trucs Si on peut épingler Des posts Mais on peut pas faire de story A la une Voilà C'est bien dommage Donc Vendredi 15 Et mardi 19 On joue à Fantasy Dating Simulator A.K.A. Baldur's Gate Dimanche 24 Je vous révélerai Je l'espère La nouvelle lecture Sur laquelle on va partir Et Et le prochain épisode De Bravo les Rolistes C'est le 7 avril Voilà Et bah écoutez Je vous propose Qu'on termine Cette lecture Ici Pour ce soir Merci beaucoup A toutes celles Et ceux qui l'ont suivi Et hâte à G3 Alors j'imagine que c'était BG3 Hâte à Gates3 Moi aussi J'ai hâte Franchement Venez voir Je dis pas ça Parce que Je suis là pour faire La promo De Bravo les Rolistes Et de La chaîne Stream Mais Vraiment On est méga chill C'est débile Astarion a un accent du sud Il boit du pastis Il joue à la pétanque Gale est un vieux croulant Qui a une voix insupportable On rigole vraiment beaucoup Et on sera ravis de rigoler Toutes et tous ensemble Et bien Bonne nuit De nos poupettes Merci à toi Rigels D'avoir été là Merci Et voilà Et des bisous Bisous bisous